La chaleur est harassante, mais pour Simon Coutelier, pas de répit. Dans son atelier de Portiche, on utilise la méthode ancestrale de la forge pour fabriquer les traditionnels couteaux corses. Un métier de passion qui nécessite de nombreuses compétences. Le travail de l'acier, du bois, des mécanismes, des métaux précieux, etc. C'est un mélange de plusieurs métiers. Après, pour un couteau, ça va aller le temps de travail, ça peut aller de 1h30 à 20, 30, 40 heures en fonction de ce qu'on veut faire. Des heures de travail et parfois peu de rentabilité. Le père de Simon a fondé cette coutellerie il y a 40 ans. S'il a débuté par Ougournitschol, le couteau de Berger, la réalité du marché l'a contraint à élargir sa gamme. Aujourd'hui, sa production d'ouchetrale représente à peine 15% de son chiffre d'affaires. Comme c'est un couteau d'une conception assez simple, c'est ce qu'on appelle le couteau à deux clous, il y a une concurrence énorme de coutelleries de haut de gamme, beaucoup plus élaborées. Nous, en Corse, on le vend très bien, mais la demande est vraiment locale. Depuis plusieurs années, le couteau corse est aussi la proie d'une concurrence venue de Chine. Des copies aux prises attractives qui inondent le marché du souvenir. Alors, pour tirer leur épingle du jeu, les boutiques spécialisées tentent la pédagogie. Le stylet de type corse, c'est une forme de lame un peu spécifique avec un double paon et une garde. Et quand la République de Gênes occupe la Corse, eux, ils viennent avec un stylet de type génois. Donc, qui a, vous voyez, une forme de lame très différente. On suppose toujours, quand on rentre dans une boutique de souvenirs, qu'on ne peut pas avoir un couteau d'artisan fabriqué localement. Mais quand même, certains s'y méprennent. Donc, nous, on doit leur donner une part d'histoire. Pour redonner ces lettres de noblesse à Agulte et à Nostral, le syndicat des couteliers de Corse a lancé un processus de labellisation sur deux niveaux, Fatou in Corsiga et Excellence, mais aussi des poinçons qui doivent permettre d'identifier le vrai couteau traditionnel. L'obtention d'une IGP, Identification géographique protégée, est aussi en cours. Cette IGP, elle tendra à essayer de protéger le couteau Corse au travers d'une reconnaissance, au travers de labels, au travers de visuels. Et si on y arrive, ça veut dire que le couteau Corse sera reconnu localement, nationalement et internationalement. L'Assemblée de Corse a voté en faveur d'un plan de revalorisation de la filière. L'ADEC doit investir 364 000 euros sur deux ans pour ce savoir-faire considéré comme une richesse culturelle de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada